Je suis Agnès Gossin, j'habite l'Acadir d'Azur, je suis la vigneronne du château de la Noblesse. Qui dit vigneronne dit que je plante la vigne, j'exploite la vigne, je la cultive, je la rends belle pour qu'elle puisse faire du bon vin, que je fasse le vin, que je vende le vin. Voilà ce qui est pour moi le mot de vigneronne, c'est-à-dire que c'est complet. Je me suis installée en 1990 après mon père qui tenait l'exploitation de sa mère, qui la tenait déjà de sa mère, qui la tenait de sa mère. C'est une transmission par les femmes, ce qui veut dire qu'à chaque génération, nous changeons de nom, mais c'est toujours la même famille depuis, pour moi la cinquième génération, et pour ma fille la sixième génération. Je m'appelle Héloïse Cad, je suis la fille d'Agnès Gossin et je travaille au château de la Noblesse depuis deux ans, trois ans maintenant. Je m'occupe de tout ce qui est administratif, qui est de plus en plus important, parce que c'est quelque chose qui permet de faire découvrir d'autres activités, comme les ateliers notouristiques que nous proposons, de faire découvrir un autre métier que celui de vigneron, plutôt celui de faire partager notre savoir-faire et nos envies. Nous faisons du blanc, du rosé et du rouge, donc nous faisons les trois couleurs. Le blanc, nous allons le faire avec le raisin blanc, du blanc de blanc. Le rosé, c'est très technique un vin de rosé, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un peu de couleurs, pas beaucoup de couleurs, avec quand même beaucoup d'arômes. Le rouge se fera avec des raisins noirs à pulpe blanche, que l'on laissera macérer presque un mois, même un mois. Tout dépend de ma technique, de mon sentiment. Je décide de A à Z comment je dois le faire. Henri Gossin, vieille baderne agricole de 84 ans. J'ai confié les rênes à ma fille en 2012. C'est elle qui gère le domaine en totalité, sauf sur les plantiers. Les plantiers, ce sont des vignes de l'année ou de l'année précédente. Il faut bien entendu soigner avec gentillesse pour en faire des vignes du futur. Je sélectionne les deux plus belles et je les attache pour que le vent ne les casse pas. Je vais d'une vigne à l'autre en me descendant et en ayant une position un peu acrobatique pour les vieux os de mon dos. Et voilà. Il n'y a pas que la vigne, il y a aussi l'environnement qui est très très important. Nous avons des ambreux, nous avons aussi la mer, donc l'exposition est importante, le sous-sol est important, la géologie est importante, le vigneron est important. Pour moi, tout est important. Au niveau de l'exploitation, je suis aidée par un onologue qui va me dire, comme un docteur, ce qu'il en pense. Mais c'est quand même moi qui prendrai la décision à la fin de savoir ce que je dois faire, comme je dois le faire. Mon papa est encore là pour donner son avis. Ma fille s'occupe de l'administratif et il y a un jeune homme qui nous aide pour tout ce qui est labours, donc pas de désherbage. Les traitements se font vraiment très 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 raisonnés. Nous sommes en valeur hautement environnementale depuis l'année dernière. On a eu de très bonnes notes. Je m'occupe aussi de tout ce qui est préparation au salon puisqu'on se déplace dans la France entière quasiment. Quand vous venez à la noblesse, on prend le temps de vous expliquer comment on fait le blanc, le rouge et le rosé. Mais aussi on vous parle des vins de bandole, aussi bien de la dureté des vins de bandole, de la rigueur des vins de bandole. Chaque année, il faut se remettre en question. C'est vraiment un raisonnement et on raisonne. On va dire, ça ressemble à, mais ce n'est jamais pareil. Le A, il est tellement multiple. C'est vraiment... En fait, on a un métier qui est passionnant. Sous-titrage ST' 501